J'avoue avoir été moi-même mal à l'aise avec cette idée. Je regrette sincèrement que Gaston fût allé aussi loin. J'ai voulu l'en dissuader, mais Gaston a laissé tomber cette phrase gravée dans ma mémoire. « Je reçois toujours les femmes. » Il a semblé hésiter encore un instant, puis il s'est dirigé vers son bureau. Et là, j'ai vu son destin devant moi. Vous vous rendez compte ? Elle vient d'abattre un homme de sang froid. De sang froid, n'est-ce pas ? Et elle reste là, impassible, avec cet air hautain et la tranquillité absolue d'une femme qui vient de commettre une chose toute naturelle. Un procès entièrement manipulé, n'est-ce pas ? Fossé, vicié par Joseph Caillot et ses hommes. D'une manière totalement illégale. La police, dirigée par le ministre Malvi, un proche de Joseph Caillot, a enquêté sur les opinions des jurés potentiels. Conséquence, tous ceux identifiés comme ayant des opinions de droite ont été écartés et inversement, ceux, proches du radicalisme, figurent dans le jury. Déplorables, consternants. Elle apparaît le teint pâle, les yeux baissés, les attitudes douloureuses. Un vrai masque de comédie. Du théâtre, tantôt comédie bouffonne, tantôt tragédie larmoyante. Huées, murmures, applaudissements, insultes, même coups, sont généreusement distribués. On ne songe plus guère à ce pauvre Gaston, si ce n'est pour couvrir debout sa mémoire. C'est le monde à l'envers. Qu'elle le doive à l'extrême habileté de son mari ou au bruit de bottes à travers toute l'Europe, ce qui est sûr, c'est qu'Henriette est acquittée. Acquittée. Il n'y a pas eu de préméditation, alors n'est-ce pas ? Madame Caillot n'a pas tué Gaston Calmette. Il s'est suicidé, peut-être ? Une femme vide le chargeur de son pistolet à bout portant sur un homme et elle est acquittée ? C'est inique, scandaleux.